Bienvenue dans la chaîne Hebechou, la première chaîne spécialisée dans le diamant brut. En vous inscrivant dans la chaîne Hebechou, vous allez apprendre à reconnaître le vrai diamant brut d'un faux. Et pour arriver à cela, on va apprendre ensemble les propriétés physiques et chimiques du diamant brut. On va voir la sinacité, la dureté, la densité, le clivage, la cassure, la morphologie ou forme cristalline du diamant brut, les couleurs du diamant brut, la couleur du trait ou le trait ou trace, la transparence, l'éclat, l'effervescence, la solubilité, la magnétisme, la radioactivité, la quantitivité électrique et thermique du diamant. Avec l'arrivée du printemps, le temps, du fiançailles et du rapprochement, il est insulant. Rappelons les éléments et critères essentiels pour choisir un diamant de premier choix. Il s'agit de la règle du 4C, traduit dans l'anglais Color, Color, Clarity, Carat, Carat & Carat. Color, Pureté, Poids et Taille. La couleur. Les couleurs du premier, du prisme et de l'arc-en-ciel. La détermination de la couleur d'un diamant est très importante dans l'estimation de sa valeur. Suivant le type de la saturation de la couleur, il est possible de diviser les diamants en deux groupes. Les diamants de la série CAP et les diamants de couleur spéciale, dites fantisées. Les diamants de la série CAP représentent plus de 90% des diamants gemmes. Leur couleur varie de un couleur, un genre clair avec de légères différences de teintes. Afin de caractériser la couleur d'un diamant, il est placé entre deux pierres de comparaison, de sorte que la pierre de droite soit plus colorée que la pierre à graduer et la pierre de gauche moins colorée. Ça c'est très simple et très connu. Au niveau de la pureté, clair comme l'eau de roche. Toutes les caractéristiques visibles à l'intérieur d'un diamant sont des inclusions. Elles seront prises en compte dans la définition de la pureté. La pureté d'un diamant, c'est de terminer avec une loupe de grossissement. Les caractéristiques externes n'affectent pas la pureté, sauf si elles sont visibles par la table. Témoins de luttes, traces de poulies, égrissures, chocs. Le poids. Les femmes préfèrent les gros diamants. Le poids d'un diamant est toujours exprimé en carats. Un carat égale 0,2 grammes avec ou moins de décimales arrondies. Le poids de plusieurs diamants sur un bijou doit être désigné par poids total. La taille. A vous de juger. La symétrie ainsi que la finition. Le poli. Les proportions sont prises en compte dans la gradation d'un diamant. Les proportions d'un diamant étaient toujours rapportées au diamètre de la pierre. 100%. Taille en général. Après avoir été clivé au skier, le diamant brut est prêt à être taillé. Ceci signifie qu'on va former sur une pierre brute un ombre définit d'un facet présentant l'une par rapport à l'autre. Un degré d'inclinisation. Rigoureusement déterminé. Il existe deux types de taille. La taille brillante incluant les formes rondes, ovales, poires, cœurs, marquises, navettes, truidas, princesse. La taille à du gré ou pan coupé. Les formes émeraude, baguette, triangle, taper. La taille ancienne, la taille de charme. Dans le passé, on a planissé les facettes telles qu'elles se présentaient naturellement. Ce que faisaient autrefois déjà les hindous. Et ce qui se pratiquait également au Moyen-Âge, la taille, est resté rudimentaire jusqu'au bout des années 1900. A la suite des recherches faites alors sur la physique, l'optique et la réfraction de la lumière dans les gèmes, on découvrait les principes rugissant l'asymétrie à respecter lors de la taille du diamant. Comment la reconnaître en regardant par la table facette pleine au-dessus ? On peut apercevoir un petit rond qui indique que la pointe de la culasse diamant est coupée par opposition à la taille moderne dont la pointe est intacte. Demi-taille, un bon compromis. Il apparaît en 1930 et suit l'évolution de la taille du diamant en cherchant à arrondir la pierre. Elle se rapproche de la taille moderne, la demi-taille. Elle possède de larges facettes et une classe coupée. Cette taille apporte plus de brillance que la taille ancienne. Elle reste abordable que la taille moderne. Demi-taille. Taille moderne. La brillance avant tout. Les normes du brillance standard furent établies en 1966 par Thielander. C'est une nomenclature qui sert de base à la taille moderne. La taille brillante comprend 57 facettes. La table 32 facettes. De temps en temps, on parle de taille nouvelle comme le royal. Le royal 144 avec 144 facettes au lieu de 54 ou de maximilien 4 comportant 78 facettes. Toutes ces tailles sont des variantes de la taille brillant. La fluorescence. La fluorescence est une forme de luminescence. Un effet lumineux lorsque la pierre est exposée à un rayonnement ultraviolet. L'énergie lumineuse est absorbée par la pierre. Rémise sous la forme d'une couleur visible. La fluorescence d'un diamant doit être observée dans les rayons UV, 366 nanomètres. Légéralement de couleur bleue, donc 90%, des cas dus à l'azote. Il doit être indiqué sur un certificat en indiquant son intensité inerte, faible, moyen, forte. Le certificat. Vos papiers, s'il vous plaît. Le certificat doit légalement faire apparaître le terme de rapport de graduation ou attestation de graduation. À part vu, en 1960, bien qu'il existe une qualité importante de laboratoire, les plus utilisés par la profession sont le LFG, Laboratoire français de gémiologie, pour le marché français, le JIA, les Etats-Unis et le HRD en Belgique. Le rapport de graduation peut être comparé à une carte d'identité de la pierre qui l'accompagne. Elle se présente sous la forme d'une imprimée où sont notées toutes les caractéristiques de la pierre expertisées. Le poids, la couleur, la taille, la pureté, les proportions, la finition, les dimensions et la fluorescence. Toutes les défautes de structure de la personnalité sur le rapport. Merci d'avoir regardé cette vidéo !